salut à tous j'espère vous avez passé une très bonne semaine moi ça a été dans l'ensemble c'était pas mal très très frais mais bon bref la météo on s'en fout on n'est pas là pour ça donc cette semaine on est là pour parler de lui le corona de steampi donc c'est un ato un type d'ato que j'ai pas encore présenté sur ma chaîne donc je vous ai présenté pas mal d'ato par exemple le gsl et le flashivapor v4 c'est des bottom coil alors que celui là c'est un top coil donc en fait c'est un peu le même principe que le genesis mais pas tout à fait parce que le montage se fait au dessus de votre réservoir donc les genesis c'est une autre histoire voilà on va dire ça comme ça c'est plus pratique ça à choisir sinon ben voilà on va arrêter le blabla tout de suite on va passer tout de suite en gros plan et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion allez vous allez recevoir le corona dans une boîte en plastique comme ça plutôt sympa le design là on dirait que c'est une espèce de petite mousse super costaud apparemment elle serait étanche donc ma foi pourquoi pas bon perso j'ai pas testé derrière il n'y a pas grand chose de particulier juste là à cet endroit il marque comme quoi c'est compatible avec des embouts de 2 mm voilà après vous pouvez y aller avec une pipette on verra ça après dans le gros plan donc après il ya quatre 4 bon ça marche bien il n'y a pas de souci à l'intérieur une espèce de petite mousse donc c'est ouais c'est plutôt sympa il ya un petit dépliant comme ça avec dessus la vue éclatée de plateau donc ça c'est bien où il ya les joints et tout ça il ya la façon dont vous pouvez le remplir et c'est je pense que c'est à ce niveau là qui disait 2 mm de diamètre donc c'est répété à cet endroit là donc ouais c'est c'est plutôt sympa d'avoir toutes ces infos je trouve après il ya donc un petit sachet avec un petit peu de tout il ya des joints un petit tournevis bon les anciens connaissent ça je pense qu'ils ont une flopée plus 10 dans leur tiroir après il ya des des câbles pour le montage il ya deux vis de remplacement donc le ouais le kit de dépannage j'appelle ça comme ça au kit d'entretien ou maintenance comme vous voulez est plutôt pas mal il est complet aussi donc là à ce niveau là il ya rien à dire vous avez un tank de remplacement donc ce tank est en pmma alors que celui qui montait actuellement sur l'ato est en pyrex ou verbor aussi les quatre comme vous voulez donc c'est plutôt cool qu'ils aient mis ça bon par contre le pmma perso j'aurais préféré un tant que pyrex tant qu'à faire ça c'est mon côté chieuse qui parle et bien sûr après ce qui nous intéresse le plus est baisser l'ato lui même donc voilà le corona d'un peu plus près donc il est plutôt sympa il a un design comme j'aime c'est à dire qu'il n'y a pas trop de de trucs bling bling c'est sobre c'est épuré ça fait le boulot ça me va bien il vous arrive avec un drip tip en delrin qui tient plutôt bien et je pense que c'est prévu justement pour pouvoir régler son arrivée d'air en fait c'est à dire que vous prenez le drip tip et vous avez juste à tourner plus ou moins l'arrivée d'air et c'est vrai qu'il tient super bien d'ailleurs pour l'enlever un qui s'enlève quand même pas facilement comme vous pouvez le voir il n'a pas de joint donc je pense qu'ils ont prévu le diamètre pour que ça rentre pile poil dans dans l'ato donc c'est pour ça qu'il tient limite un peu trop bien pour moi parce qu'il faut voilà j'ai coupé je voulais pas fait voir mais il faut le gamme à pas pour l'enlever pour avoir un minimum de grip sinon l'arrivée est quand même l'arrivée d'air via le drip tip est quand même assez importante vous le comparez par rapport à mes drip tip habituel voilà vous voyez la différence c'est bien prévu c'est un drip tip qui pour moi est uniquement prévu pour du long guinelle après alors vous avez cette partie qui s'enlève donc il ya la possibilité de régler la tour vous allez le voir avec avec cette partie là en dual ou en single là sur cette partie vous avez deux bons joints qui tiennent très très bien limite trop non mais ça genre je reparlerai un petit peu après il ya un bon dôme donc ça côté saveur il ya rien à dire c'était un très très bon ato si vous voulez de la saveur donc voilà les fenêtres pour l'arrivée d'air sont en forme de deux triangles comme je vous disais donc en dual ou en single donc ça c'est plutôt pas mal sinon il ya des petites ailettes pour dissiper la chaleur qui arrive au drip tip parce que pas après vous n'êtes pas obligé de mettre le drip tip original voilà après vous avez cette partie la bouquet ni plus ni moins votre bague de réglages c'est bien fini un côté usinage il ya rien à dire comme en général avec le matériel steam pump à l'intérieur pouvez voir que j'ai mis de la vg parce que les joints mon dieu donc c'est nécessaire de mettre de la vg à l'intérieur je sais pas si ça se voit là il ya deux petites gorges qui viennent du coup accueillir vos joints après il ya cette partie vous avez de grippe pour pour l'attraper et heureusement parce que comme comme je vous disais les joints sont sont chauds à défaire on va dire ça comme ça donc cette partie vous avez deux joints qui vont venir accueillir ce baril là c'est le joint qui va faire étanchéité avec votre tank en bas et après vous voyez rien de particulier un filetage vous voyez l'usinage de vous même franchement c'est du c'est du beau boulot et j'ai mis de la vg là aussi puisque c'est impératif alors après on va voir la partie plateau donc je vais essayer de me rapprocher un peu plus donc là c'est la partie plateau donc vous voyez là qu'il ya une grande partie filetée donc le filetage est aussi propre que sur les autres parties du de l'atto c'est un plateau velocity avec des vis non pas avec une empreinte six pans mais avec un tournevis une empreinte tournevis plat donc ma foi pourquoi pas le dessus voilà avec quatre trous qui font à peu près 3 mm je crois si je dis pas de bêtises le plateau est en pic mon côté isolation n'y a rien à dire c'est super après on va s'attaquer à la partie tank donc il vous suffit de dévisser donc ça vient tout seul il n'y a pas de soucis donc voilà la pièce au fond vous pouvez voir un joint qui va faire mais bien sûr l'étanchéité et après le design qui est plutôt sympa parce que du coup ça protège super bien votre pyrex quoi enfin oui c'est le pyrex les filtages moi c'est pareil c'est du beurre il n'y a rien à dire en dessous c'est comme ça après votre temps que vous avez juste à le faire venir donc il est plutôt épais moi ça me va bien des temps comme ça l'épaisseur est appréciable voilà il n'est pas bien après dans le fond de la tour vous pouvez voir un joint aussi donc ça c'est pareil j'ai mis de la vg partout pour être tranquille là c'est une vis en fait pour pouvoir démonter ce ce pôle bon je vois pas trop l'intérêt mais bon si un souci pourquoi pas c'est une empreinte de clé à laine voilà après au coup donc il ya juste corona le numéro de série bon le ce et steam pipe c'est propre donc allez on se remonte on remet hop allez on remet le tank on remet la petite cage vous entendez les joints enfin je sais pas si ça s'entend mais je les entends bien après là pour le remonter il faut mettre le côté avec un joint en fait par contre les filetages sont assez assez fin donc ne forcez pas il faut que ça y aille tout seul après une fois que c'est bon limite on a besoin de donner un coup de doigt et par contre arrivé au joint bien sûr ça coince c'est fait pour 1 mais le baril vous avez vu le joint enfin le triptyp vu comment j'ai forcé pour le mettre vous imaginez pour l'enlever ce que ça peut donner donc voilà le corona qui est ouais qui est vraiment sympa moi j'aime bien voilà donc maintenant qu'on avait un petit peu la bestiole de plus près on va se faire un montage petit montage comme d'habitude je voulais vous comparer aussi par rapport à son son petit frère le change donc côté alors attendez voilà donc côté taille ma foi ça se vaut mais ça se vaut on dirait que c'est quasiment la même taille voilà sauf que après le change est en fait en diamètre 22 alors que le corona est en diamètre 23 donc après côté taille pour le corona il a une longueur de 53 sans drip tip donc ça reste quand même un bel ato assez long mais bon moi ça me dérange pas plus que ça allez on est parti pour pour le montage alors avant d'attaquer le montage je voulais vous faire voir un petit peu c'est ces brins qui vous sont fournis dans le pack ces petites tiges en fait qui font 3,5 de long et elles ont un diamètre de 3 donc moi perso je les ai toujours monté comme ça j'ai jamais eu de problème d'alimentation mais apparemment d'après ce que j'ai entendu dire certaines personnes ceux qui va avec un fort taux de végé ont parfois des soucis c'est à dire ça suit pas assez donc il ya la possibilité en fait je sais pas si vous voyez au milieu il ya un brin par rapport à tous ceux qui sont autour la possibilité d'enlever le brin centrale pour qu'il y ait une meilleure alimentation alors on va essayer de se le faire au fur et à mesure ça vient donc ce qui fait que cette petite tige centrale vous pouvez l'enlever et au final ça vous fera ça on arrive à voir la table en dessous donc pourquoi pas si ça marche moi j'avais pas encore essayé donc ça va être l'occasion d'essayer je vais faire ça sur un deuxième bout de deux câbles et on va voir ce que ça donne donc vous avez aussi la possibilité de monter en fait votre votre corona avec du mesh c'est à dire remplacer cette petite tige par du mesh donc moi j'ai coupé le mesh à peu près donc à peu près de la taille du câble donc 3,5 et en long ça fait un petit peu plus ça fait 4 voilà donc je vais rouler ça sur un axe de 2 mm et on va voir ce que ça donne voilà donc vous devons vous prenez votre axe de 2 vous faites un petit peu rebiquer le tout et après il n'y a plus qu'à j'en fais un avec vous et le deuxième je le fais hors cam parce que c'est loin d'être simple en cam je vais voir un petit peu d'abord ce que ça donne dans le corona si ça passe ou pas après suivant si ça passe et ben voilà impeccable voilà donc ça fait ça donc faut que je le coupe un petit peu en fait parce qu'il doit être normalement affleurant au plateau il doit pas dépasser comme ça mais bien sûr pour pas toucher le coil et voilà de l'autre côté juste pour vous faire voir on rentre le câble voilà les deux possibilités 3 avec un câble avec la le brin central donc c'est pareil le câble il faut bien qu'il soit on appuie un petit peu qu'il soit affleurant au plateau mais qu'à aucun moment ça dépasse trop pour au cas où ça faut pas du tout que ça touche le coin donc voilà bon allez maintenant on est vraiment parti pour se faire le montage je vais sortir tout le matériel et je reviens bon allez maintenant on va on va se faire le petit montage donc bien sûr si vous avez mis par exemple moi je vais pas uniquement en single donc si vous avez mis votre câble ou votre mèche de ce côté là il vous faut faire le col de ce côté là on est d'accord donc il vous faut bien sûr le corona du du chile cantal je vais changer un peu parce que je vais monter sur un mode bk donc je veux que ça envoie un petit peu plus donc du 26 gage ou alors c'est égal à du 0,40 pince coupante un petit tournevis pour vous aider pince céramique et le micro coiler un petit peu de coton et voilà allez c'est parti comme d'hab petite longueur après on prend le micro coiler on met dans la partie qui est un petit peu en biseau plus sortir je vais faire mon coil sur un axe de 2 mm et je vais faire neuf tours voilà comme ça ça me fera un 0,90 à peu près en si je me trompe pas après on tire un peu les pâtes j'ai essayé de me mettre un gros plan il paraît pas mal donc il vous faut bien sûr dévissez pour pouvoir passer votre câble et après vous le mettez comme vous voulez voilà maintenant que c'est bien serré vous pouvez couper les pâtes désolé je suis pas à ma main donc je fais tourner vers moi pour que ça soit plus simple voilà donc on va voir ce qui donne un petit peu hop 0,94 du coup on va se le faire chauffer laisse le retravailler s'il y en a besoin il est pas mal j'ai même pas besoin de le retravailler c'est pas beau ça allez ça ira très bien comme ça donc ça y est maintenant que la mise au point est bonne on va pouvoir passer au cotonnage donc comme d'habitude on fait hop une petite pointe qu'on vient passer hop après hop mes ciseaux bien sûr que j'ai oublié ça va ils sont pas loin on vient couper à peu près je laisse un centimètre à la grosse un centimètre de chaque côté comme ça hop et ce que je viens faire ce qu'il faut faire de toute manière c'est en fait prendre le coton et venir le mettre ou sur votre mèche ou sur votre câble vous voyez un petit peu ce que ça donne j'y vois rien du tout à ce que je fais donc c'est super pratique donc vous venez le positionner comme ça qui touche vraiment bien votre mèche ou le câble surtout vous ne tassez pas trop ça sert à rien et voilà allez on met un peu de jeu et on voit ce que ça donne moi ça m'ira très bien sur un mode méca ça va le faire allez donc pour le remplissage en fait il vous faut passer après ça c'est vous qui voyez moi je fais pas comme ça parce que je peux me le permettre je suis en single donc il vous faut passer en fait la pipette ou la seringue là ah je vais mettre une goutte à ce niveau là donc ça marche c'est pas super pratique avec une pipette mais ça marche donc moi ce que je fais en général vu que je suis en single je peux me le permettre je le remplis pas du tout par le côté comme c'est préconisé mais par un des trous vous voyez ça marche très bien il n'y a pas de soucis voilà donc après on remonte cette partie là on y va doucement pour pas défoncer son montage bien sûr on trouve le filetage et après on a juste hop à le descendre le filetage est assez long donc on n'est pas pressé il faut prendre le temps je remets un petit peu j'arrive à attraper ma pince je remets un petit peu mon coton comme il faut je libère bien le dessous du coil pour que l'air puisse passer voilà hop on remet hop le top cap et il n'y a plus qu'à allez je me montre ça sur un mode et on se retrouve en plein large pour discuter un petit peu bon ben voilà je viens de remonter le corona sur un mode méca ça faisait longtemps enfin ça faisait longtemps non pas si longtemps que ça parce que le corona est en 23 et que ce mode là est en 23 aussi donc ça fait bien flush j'aime bien c'est le Vapor Giant avec le button switch donc ça fait un petit look plutôt sympa donc les points positifs du corona déjà premièrement pour moi le look que j'aime beaucoup avec ce petit angle avec les fenêtres on voit super bien notre jus et à contrario le tank ne risque rien parce qu'il est super bien protégé donc ça c'est vraiment un point qui est très positif pour moi après la finition elle-même je veux dire les filetages c'est du beurre il n'y a aucun accro le plateau est isolé avec du pic donc je veux dire côté isolation il n'y a pas de soucis non plus le fait qu'on puisse régler les airflots qui sont quand même assez imposants on peut vaper en très serré comme moi par exemple ou alors on peut vaper beaucoup plus aérien en longuinelle je pense qu'il n'y a pas de soucis autre point positif que j'ai oublié de dire d'ailleurs pendant la vidéo le plot 510 c'est réglable donc voilà c'est sympa aussi sinon les saveurs qui via ce dôme je pense doit jouer ça reste de très très bonne saveur au même titre que son petit frère que le change il n'y a pas de soucis à ce niveau là ouais je pense qu'en côté positif c'est tout en côté négatif pour moi c'est les joints les joints c'est une catastrophe que vous vouliez démonter cette partie là que vous vouliez démonter cette partie là pour faire votre remplissage pour les réglages d'airflow c'est tout est trop serré pour moi ça reste que mon avis c'est vrai qu'en mettant un petit peu de végé bon mais du coup ça atténue un petit peu mais vous avez entendu pour le moment dans la vidéo ne serait-ce que le fait que de fermer la pièce vous avez entendu les joints le bruit qu'ils ont fait c'est à enlever c'est une misère à démonter c'est une misère voilà je trouve et ça je vous dis pas que pour moi c'est rédhibitoire mais presque mais presque après c'est dommage parce qu'il est super il est super bien conçu il a des saveurs d'enfer mais le fait que je sais que je vais me faire chier entre guillemets à le démonter à chaque fois que je vais vouloir le nettoyer voilà après je vais peut-être essayer de me débrouiller de trouver des joints qui sont peut-être un peu moins épais donc qui vont quand même faire étanchéité mais qui vont moins forcer d'ailleurs il pourrait peut-être voir à sortir une pochette de joint avec des joints plus light ça serait pas plus mal voilà sinon un autre point négatif j'en ai pas mais c'est vrai que celui-là est particulièrement embêtant pour moi voilà sinon comment il va hop qu'est-ce que j'ai mis combien de fois ouais il va bien 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 vraiment très 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 légèrement vous voyez c'est ridicule l'ouverture mais moi c'est ma va donc ma petite vape de temps bien goûteuse maintenant il marche aussi très très bien si vous voulez la jouer un petit peu plus bourrin avec l'ouverture carrément ouverte en grand donc là bien sûr quand c'est comme ça c'est une inhalation directe de suite ça marche bien il n'y a pas de soucis ça fonctionne très très bien bon je me remets à ma petite ouverture tranquillou pour ma petite vape à moi point positif quand on ferme au maximum comme ça il siffle quasiment pas donc ça c'est plutôt appréciable donc il n'y a pas il y a pas mal d'ataux en fait qui sont actuellement prévus pour de la vape en inhalation directe mais ils vous disent comme quoi vous pouvez vous en servir en serré c'est vrai sauf que dès qu'on commence un peu à resserrer en fait ça siffle à mort donc celui-là c'est pas le cas donc ouais c'est un bon point pour moi sinon voilà de quoi vous dire d'autre à part que c'est un bon pépère mais c'est un très très bon ato donc un peu comme à chaque fois que je fais une vidéo maintenant ça va devenir mon mot de la fin perso je trouve que cet ato est très bien même s'il est joint voilà maintenant je vous dis pas de l'acheter parce que ça dépend de l'envie de chacun ça dépend des moyens de chacun parce que ça reste quand même une certaine somme allez voir plein de vidéos parce qu'il y en a déjà pas mal moi j'ai voulu le faire parce qu'il m'a vraiment plu il y a plein de vidéos allez voir des vlogs allez voir sur les groupes facebook poser des questions voilà ne vous lancez pas comme ça à acheter un truc parce que vous le voyez en vidéo donc voilà ça va être mon petit mot de la fin sur toutes sur toutes mes vidéos maintenant ça va devenir chiant peut-être pour vous mais c'est ce que je pense voilà c'est pas parce que je dis que cet ato il est trop bien et tout non 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 ne courez pas l'acheter comme ça si vous pouvez si vous avez la chance d'habiter d'à côté à côté d'un shop qui en possède pourquoi pas demander à l'essayer pour voir déjà si ça vous convient si ça convient à votre va c'est vrai qu'il a l'avantage d'être d'être capable de partir sur plein de va parce que le réglage d'airflow est très précis maintenant voilà c'est vous qui voyez je ne peux pas vous dire mieux bon allez c'est pas le tout mais je vous dis du coup à bientôt passez un très bon week-end et on se dit à une prochaine à une prochaine fois peut-être dans une semaine peut-être dans 15 jours je ne sais pas mes abonnés qui sont sur Facebook avec moi en fait je ne sais pas si vous avez aimé le principe ce que je vais essayer de faire maintenant à chaque fois je vais vouloir faire ou préparer une vidéo sur Facebook je vous donnerai plusieurs noms de matériel et je vous dirai mettez un like sur la photo du matériel que vous voulez voir pour la prochaine vidéo j'ai trouvé ça le concept un peu sympa histoire de vous faire participer un peu à la vie de la chaîne parce que certes c'est moi qui fais la couillonne derrière la caméra mais c'est vous qui aimez regarder les vidéos ou pas d'ailleurs donc voilà si ça vous tente venez sur mon Facebook comme ça vous pourrez peut-être un peu participer à ce qui va se passer sur la chaîne sachant que c'est bientôt les 1 an je dis ça je dis rien on verra bien ça sera une surprise allez bye bye et bon week-end personne dans le monde ne marche même pas et même si la terre est ronde on ne se rencontre pas les apparences et les préférences ont trop d'importance acceptons les différences c'est vrai faut le tout tu sais faut le tout c'est vrai faut le tout pour faire un monde